Jeffrey Lionel Dahmer voit le jour le 21 mai 1960 à Milwaukee, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. Il est le premier des deux fils de Lionel Herbert Dahmer, un étudiant en chimie à l'université de Marquette, et plus tard chercheur en chimie, et de Joyce Annette Flint. Lionel a des origines allemandes et galloises, quant à Joyce, elle est norvégienne et irlandaise. En ce qui concerne l'enfance de Jeffrey, il existe deux versions de l'histoire. La première est que l'enfant est privé d'attention et d'amour. Ses parents ne font pas attention à lui et s'en occupent que très peu. Cependant, d'autres sources affirment que Jeffrey est adoré par ses deux parents, même si sa mère est connue pour être tendue, avide d'attention et de pitié, ainsi que disputeuse avec son mari et leur voisin. Néanmoins, plusieurs sources fiables confirment que lorsque Jeffrey débute sa scolarité, les études de son père l'éloignent la plupart du temps de chez lui. Lorsqu'il est à la maison, sa femme, une hypochondriaque qui souffre de dépression, exige une attention constante et passe de plus en plus de temps au lit. À une occasion, elle tente de se suicider. Par conséquent, aucun des deux parents ne consacre beaucoup de temps à leur fils, qui se souvient plus tard que dès son plus jeune âge, Jeffrey se sentait incertain de la solidité de sa famille, se souvenant d'extrêmes tensions et de nombreuses disputes entre ses parents. Jeffrey est un enfant énergique et heureux, mais il devient calme après une double opération pour une hernie, peu avant ses 4 ans. À l'école primaire, il est considéré comme calme et timide. Une enseignante se souvient avoir détecté des signes précoces d'abandon dus à l'absence du père et aux maladies de la mère, dont les symptômes s'accentuent lorsqu'elle tombe enceinte de son deuxième enfant. En octobre 1966, la famille d'Amer déménage à Doylestown dans l'Oyo. Lorsque Joy accouche en décembre, Jeffrey est autorisé à choisir le nom de son nouveau petit frère. Il choisit alors le nom de David. La même année, le père de famille obtient son diplôme et commence à travailler comme chimiste analytique à proximité d'Akron. Dès son plus jeune âge, Jeffrey manifeste un intérêt pour les animaux morts. Sa fascination pour eux commence sans doute lorsque, à l'âge de 4 ans, il voit son père retirer des os d'animaux sous la maison familiale. Selon Lionel, son fils est étrangement enthousiasmé par le son que font les os et se préoccupe des os d'animaux qu'il appelle initialement ses bâtons de violon. Occasionnellement, il cherche des os supplémentaires autour de la maison familiale et explorent les corps d'animaux vivants pour découvrir où se trouve leur os. En mai 1968, la famille déménage une nouvelle fois dans le canton de Baffes, dans le comté de Semite, dans l'Oyo. Cette adresse est donc leur troisième en deux ans, ainsi que la sixième adresse des Demers depuis leur mariage. La maison se trouve dans une forêt avec une petite cabane à quelques pas de la maison où Jeffrey commence à collecter de gros insectes et des squelettes de petits animaux tels que des tamias et des écureuils. Certains de ses restes sont conservés dans des pots et rangés dans la cabane. Deux ans plus tard, lors d'un dîner avec du poulet, Jeffrey demande à son père ce qui se passerait si les os de poulet étaient placés dans de l'eau de Javel. Lionel, satisfait de ce qu'il croit être de la curiosité scientifique de son fils, démontre comment blanchir et conserver en toute sécurité les os d'animaux. L'enfant incorpore alors ses techniques de conservation dans sa collecte d'os. Il commence également à collecter des animaux morts, y compris ceux tués sur la route, qu'il dissèque et enterre à côté de la cabane, les crânes étant parfois placées au sommet de croix de fortune. Selon un ami, Jeffrey lui aurait expliqué qu'il est curieux de savoir comment les animaux s'emboîtent. Dans un cas, en 1975, il décapite la carcasse d'un chien avant de clouer le corps à un arbre et d'empaler le crâne sur un bâton dans la forêt derrière sa maison. Comme farce, il invite ensuite un ami à voir l'exposition, affirmant qu'il a découvert les restes par hasard. La même année où Lionel enseigne à son fils comment conserver les os d'animaux, Joyce commence à augmenter sa consommation quotidienne de décoagnyles, de laxatifs et de somnifères, minimisant encore davantage ses contacts tangibles avec son mari et ses enfants. Dès sa première année à River High School, Jeffrey est considéré comme un paria. À l'âge de 14 ans, il commence à boire de la bière et de l'alcool fort pendant la journée, cachant fréquemment son alcool dans la veste qu'il porte à l'école. L'adolescent répond à un camarade de classe qui lui demande pourquoi il boit du scotch lors d'un cours d'histoire le matin. Il dit alors que l'alcool qu'il consomme est son médicament. Bien que peu communicatif au cours de sa première année, le garçon est considéré par le personnel comme poli et très intelligent, mais avec des notes moyennes. Il est aussi un joueur de tennis compétitif et joue brièvement dans l'encaisse du lycée. Lorsqu'il atteint la puberté, Jeffrey découvre qu'il est gay, mais décide de ne pas en parler à ses parents. Au début de son adolescence, il a une brève relation avec un autre adolescent, même s'ils n'ont jamais eu de relation sexuelle. Au milieu de son adolescence, il commence à fantasmer sur la domination et le contrôle d'un partenaire masculin complètement soumis et ses fantasmes masturbatoires évoluent progressivement vers une concentration sur la poitrine et le torse. Ses fantasmes se mêlent à la dissection. Quand il a environ 16 ans, Jeffrey conçoit un fantasme consistant à rendre inconscient un joggeur masculin particulier qu'il trouve attirant, puis à faire un usage sexuel de son corps. À une occasion, il se cache dans des buissons avec une batte de baseball pour guetter cet homme. Cependant, le joggeur ne passe pas ce jour-là. Ses camarades du lycée voient Damer comme un clown de classe qui fait souvent des farces, qui sont devenus connus sous le nom de « faire un Damer ». Celles-ci comprennent des bellements et des simulations de crise d'épilepsie ou de paralysie cérébrale à l'école et dans les magasins locaux. De temps en temps, Jeffrey effectue ses pitreries pour obtenir de l'argent pour acheter de l'alcool. En 1977, ses notes diminuent. Ses parents embauchent alors un professeur privé avec un succès limité. La même année, pour tenter de sauver leur mariage, ses parents assistent à des séances de conseil chez un psy. Ils continuent tout de même à se disputer fréquemment. Lorsque Lionel découvre que sa femme Joyce a une brève liaison en septembre 1977, ils décident tous deux de divorcer, disant à leur fils qu'ils souhaitent le faire à l'amiable. Cependant, le processus de leur divorce devient bientôt de plus en plus amer et acrimonieux et Lionel quitte la maison familiale début 1978, résidant temporairement dans un hôtel sur North Cleveland, Massillon-Rod. En mai 1978, Jeffrey obtient son diplôme d'études secondaires. Quelques semaines avant l'obtention de ce diplôme, l'un de ses professeurs l'observe assis près du parking de l'école en train de boire plusieurs canettes de bière. Lorsque l'enseignant le menace de signaler l'affaire, Jeffrey l'informe qu'il a beaucoup de problèmes à la maison et que le conseiller d'orientation de l'école est au courant. Ce printemps-là, Joyce, contrairement à une ordonnance du tribunal et sans un informe Lionel, quitte la maison familiale avec David, le petit frère de Jeffrey, pour vivre avec des proches à Shippewa Falls dans le Wisconsin. Demer vient d'avoir 18 ans et reste seul dans la maison familiale. Le divorce de ses parents se finalise le 24 juillet 1978. Joyce obtient la garde de son plus jeune fils et le paiement d'une pension alimentaire. Trois semaines après avoir obtenu son diplôme, Jeffrey Dahmer commet son premier meurtre en 1978. Le 18 juin, il récupère un autostopper nommé Stephen Mark X, âgé de 18 ans. L'homme attire Stephen chez lui sous prétexte de boire. L'adolescent qui fait du stop pour se rendre à un concert de rock à Shippewa Lake Park accepte d'accompagner d'un meurtre chez lui. Selon Jeffrey, la vue de Stephen torse nu, debout au bord de la route, éveille ses sentiments sexuels. Même si lorsque l'autostopper commence à parler de filles, il sait pertinemment que toutes ses pas sexuels seraient repoussées. Après plusieurs heures de conversation, de boissons et d'écoute de musique, Stephen veut partir mais Jeffrey refuse. Ce dernier matraque alors son invité avec un halter de 4,5 kg. Il frappe sa victime deux fois par derrière avec l'halter alors qu'elle est assise sur une chaise. Lorsque Stephen tombe inconscient, Jeffrey l'étrangle à mort avec la barre de l'halter puis enlève les vêtements du corps de l'adolescent avant d'explorer sa poitrine avec ses mains puis se masturber alors qu'il se tient au-dessus du cadavre. Quelques heures plus tard, Jeffrey traîne le corps au sous-sol. Le lendemain, il dissait que le corps de Stephen dans son sous-sol. Il interne ensuite les restes dans une tombe peu profonde dans son jardin. Plusieurs semaines plus tard, il déterre les restes et sépare la chair des os. Il dissout la chair dans de l'acide avant de jeter la solution dans les toilettes. Il écrase les os avec une masse et les disperse dans la forêt derrière la maison familiale. Le collier de Stephen et le couteau utilisé pour le démembrer sont jetés du pont de West Bath Road dans la rivière Cuyahoga. Six semaines après le mort de Stephen Hicks, le père de Jeffrey et sa fiancée rentrent au domicile familial où ils découvrent que Jeffrey y vit seul. En janvier 1979, à la demande de son père, Damer s'enroule dans l'armée américaine. Il suit une formation de base à Fort Maclelland à Amistone en Alabama avant de suivre une formation de médecin spécialiste à Fort St. Austin à San Antonio au Texas. Il est occasionnellement réprimandé pour Ivresse alors qu'il est en poste à Fort St. Austin. À une occasion, dans un cas d'insubordination, il entraîne la punition de l'ensemble de son peloton ce qui a valu à Damer une sévère raclée de la part de ses camarades de recrues. Le 13 juillet 1979, il est déployé à Baumholder en Allemagne de l'Ouest où il sert comme médecin de combat dans le 2e bataillon. Selon les rapports publiés, au cours de la première année de service de Jeffrey, il est un soldat moyen ou légèrement au-dessus de la moyenne. En raison de son abus d'alcool, ses performances se détériorent et, en mars 1981, il est jugé inapte au service militaire. Il est ensuite démis de ses fonctions de l'armée. Jeffrey reçoit une décharge honorable car ses supérieurs ne croient pas que ses problèmes dans l'armée sont applicables à la vie civile. Le 24 mars 1981, il est envoyé à Fort Jackson, en Caroline du Sud, pour un débriefing et reçoit un billet d'avion pour voyager n'importe où dans le pays. Jeffrey ne souhaite pas rentrer chez lui afin d'éviter d'affronter son père. Il choisit donc de se rendre à Miami Beach, en Floride, à la fois parce qu'il est fatigué du froid et aussi pour tenter de vivre par ses propres moyens. Là-bas, il trouve un emploi dans une épicerie et loue une chambre dans un motel voisin. Il dépense la majeure partie de son salaire en alcool et est bientôt expulsé du motel pour non-paiement. L'homme passe ses soirées sur la plage tout en continuant à travailler à l'épicerie jusqu'à ce qu'il téléphone à son père et lui demande de retourner dans l'Oyo en septembre de la même année. Après son retour chez son père, il vit dans un premier temps avec lui et sa belle-mère et insiste pour qu'on lui délègue de nombreuses tâches pour occuper son temps pendant qu'il cherche de travail. Il continue à boire beaucoup et deux semaines après son retour, il est arrêté pour conduite en état d'ivresse et désordonné. Il est alors condamné à une amende de 60 dollars et à une peine de prison de 10 jours avec sursis. Son père, tente en vain de le sevrer de l'alcool. En décembre, lui et la belle-mère de Jeffrey l'envoient vivre avec sa grand-mère à Ouest Alice. La grand-mère de Damer est le seul membre de la famille à qui l'homme témoigne de l'affection. Il espère que son influence ainsi que le changement de lieu perçoit de Jeffrey d'arrêter de boire, de trouver un emploi et de vivre de manière responsable. Au départ, les conditions de vie de Jeffrey avec sa grand-mère sont harmonieuses. Il l'accompagne à l'église, entreprend volontiers les tâches ménagères, recherche activement du travail et respecte la plupart des règles de la maison même s'il continue à boire et à fumer. Au début de l'année 1982, il trouve un emploi comme phlébotomiste au Milwaukee Blood Plasma Center. Il occupe ce poste pendant 10 mois avant d'être licencié. Demeur reste au chômage pendant plus de 2 ans pendant lesquels il vit de l'argent que sa grand-mère lui a donné. Peu de temps avant de perdre son emploi, Jeffrey est arrêté pour outrage à la pudeur. Le 8 août 1982, au Wisconsin State Fair Park, il est observé en train de s'exposer du côté sud du Colisée dans lequel 25 personnes sont présentes, dont des femmes et des enfants. Pour cet incident, il est reconnu coupable et condamné à une amende de 50 dollars. En janvier 1985, l'homme est embauché comme mixeur à la chocolaterie Ambrosia de Milwaukee où il travaille de 23h à 7h du matin 6 soirs par semaine avec le samedi soir de congé. Peu de temps après avoir trouvé cet emploi, un incident se produit au cours duquel Demeur est proposé par un autre homme alors qu'il lit à la bibliothèque publique. L'étranger lance à Demeur une note proposant de lui faire une fellation. Bien que Jeffrey ne répond pas à cette proposition, l'incident réveille dans son esprit les fantasmes de contrôle et de domination qu'il a développés lors de son adolescence. Il commence à se familiariser avec les bars gays, les bains publics gays et les librairies de Milwaukee. Il vole également un mannequin masculin dans un magasin qu'il utilise brièvement pour une stimulation sexuelle jusqu'à ce que sa grand-mère découvre l'article rangé dans un placard et lui demande de le jeter. À la fin de 1985, Jeffrey commence à fréquenter régulièrement les bains publics qu'ils décrivent plus tard comme des lieux de détente. Mais lors de ses rapports sexuels, il devient frustré par le mouvement de ses partenaires pendant l'acte. De plus, il s'entraîne à considérer les gens comme des objets de plaisir plutôt que comme des personnes. Pour cette raison, à partir de juin 1986, il administre des somnifères à ses partenaires, leur donnant de l'alcool mélangé à des sédatifs. Il attend ensuite que son partenaire s'endorme avant de réaliser divers actes sexuels. Pour maintenir un approvisionnement adéquat de ce médicament, Damer informe les médecins qu'il travaille de nuit et exige que les comprimés s'adaptent à ses horaires. Après environ 12 cas de ce type, l'administration des bains publics révoque l'adhésion de Damer et il commence à utiliser des chambres d'hôtel pour poursuivre cette pratique. Peu de temps après la révocation de son adhésion aux bains publics, Jeffrey lit un article dans un journal concernant les funérailles imminentes d'un homme de 18 ans. Il a alors l'idée de voler le cadavre fraîchement enterré et de le ramener chez lui. Il tente donc de déterrer le cercueil mais trouve le sol trop dur et abandonne alors le projet. Le 8 septembre 1986, il est arrêté sous l'accusation de comportement obscène et lassif pour s'être masturbé en présence de deux garçons de 12 ans alors qu'il se tenait près de la rivière Kinikinik. Il affirme d'abord qu'il a simplement uriné ignorant qu'il y avait des témoins mais il admet rapidement l'infraction. L'accusation est modifiée en conduite désordonnée et le 10 mars 1987, Damer est condamné à un an de probation. Le 20 novembre 1987, Damer, qui réside alors avec sa grand-mère à West Alice, rencontre un homme de 25 ans nommé Stephen Tuomi dans un bar et le perçoit d'aller à l'Avansador Hotel de Milwaukee où Damer allouait une chambre pour la soirée. Jeffrey n'a pas l'intention de tuer Tuomi mais il a simplement l'intention de le droguer et de s'allonger à côté de lui pendant qu'il explore son corps. Le lendemain matin, Jeffrey se réveille et retrouve Tuomi allongé sous le lit, sous lui, sur le lit, la poitrine écrasée, noire et bleue avec des contusions. Du sang coule du coin de sa bouche, les poings et un avant-bras de Damer sont largement meurtris. Jeffrey n'a aucun souvenir d'avoir tué Tuomi. Il décide d'acheter une grande valise dans laquelle il transporte le corps du jeune homme jusqu'à la résidence de sa grand-mère. Une semaine plus tard, il coupe la tête, les bras, les jambes, puis coupe les os du corps en filet avant de couper la chair en morceaux suffisamment petits pour être manipulés. Le meurtrier place la chair dans un sac poubelle, il enveloppe les os dans un drap et les réduit en éclats avec un marteau. Le processus de démembrement dure environ deux heures. Pour finir, il jette tous les restes de Tuomi à l'exception de la tête à la poubelle. Pendant deux semaines après le meurtre de Tuomi, Jeffrey garde la tête de sa victime enveloppée dans une couverture. Après ces deux semaines, il la fait bouillir dans un mélange de soie laxe, un détergent industriel à base d'alcalie et d'eau de Javel dans le but de réduire le crâne qu'il utilise ensuite comme stimulus pour la masturbation. Finalement, le crâne devient trop fragile à cause de ce processus de blanchiment, alors Damer le pulvérise et s'en débarrasse. Le meurtre de Tuomi est un incident crucial pour Jeffrey après lequel il n'essaye pas de contrôler ses compulsions. Il commence alors à rechercher activement des victimes qu'il rencontre pour la plupart dans ou à proximité des bargués. Il les attire généralement chez sa grand-mère. Il drogue sa victime avec du triazolam ou du thémazepam avant ou peu de temps après avoir eu une activité sexuelle avec elle. Une fois sa victime inconsciente, il l'étrangle à mort. Deux mois après le meurtre de Tuomi, Jeffrey rencontre un prostitué amérindien de 14 ans, James Doctator. Il l'attire chez sa grand-mère avec une oeuvre de 50 dollars pour poser nue pour des photos. Il se livre à une activité sexuelle avant que Jeffrey ne drogue Doctator et ne l'étrangle sur le sol de la cave. Il laisse le corps dans la cave pendant une semaine avant de le démembrer de la même manière qu'il l'avait fait avec Tuomi. Il place tous les restes à l'exception du crâne à la poubelle. Le crâne est ensuite bouilli et nettoyé à l'eau de Javel avant que le meurtrier ne découvre que le crâne est rendu cassant par le processus. Il le pulvérise alors deux semaines plus tard. Le 24 mars 1988, Jeffrey rencontre un homme bisexuel de 22 ans, Richard Guerrero, devant un bar gay appelé le Phoenix. Il attire Guerrero dans la résidence de sa grand-mère, lui offrant 50 dollars pour passer la nuit avec lui. Il le drogue avec des somnifères, l'étrangle avec une lanière en cuir. Jeffrey démembre ensuite le corps de Guerrero dans les 24 heures, jetant à nouveau les restes à la poubelle et conservant le crâne avant de le pulvériser plusieurs mois plus tard. Le 23 avril, Dahmer attire Ronald Flowers Jr. chez lui. Cependant, après avoir donné à Flowers un café drogué, il entend sa grand-mère l'appeler. Bien que Dahmer réponde d'une manière qui amène sa grand-mère à croire qu'il est seul, elle l'observe qui ne l'est pas. Pour cette raison, Jeffrey n'a pas pu tuer Flowers, attendant qu'il perde connaissance avant de l'emmener à l'hôpital général du comté. En septembre 1988, la grand-mère de Jeffrey lui demande de déménager en grande partie à cause de sa consommation d'alcool, de son habitude d'amener des jeunes hommes chez elle tard le soir et des odeurs nauséabondes émanant du sous-sol et du garage. Il trouve alors un appartement d'une chambre au 808 North 24e Street et déménage dans sa nouvelle résidence le 25 septembre. Deux jours plus tard, il est arrêté pour avoir drogué et attouché sexuellement un garçon de 13 ans qui l'avait attiré chez lui sous prétexte de poser nue pour des photos. Le père de Demer engage un avocat nommé Gérald Boyle pour défendre son fils. À la demande de Boyle, Jeffrey subit une série d'évaluations psychologiques avant ses audiences au tribunal. Les évaluations révèlent que Demer nourrit un profond sentiment d'aliénation. Une deuxième évaluation deux mois plus tard révèle qu'il est un individu impulsif, méfiant envers les autres et consterné par son manque de réussite dans la vie. Son agent de probation fait également référence à un diagnostic de 1987 selon lequel Demer souffre d'un trouble de la personnalité schizoïde. Le 30 janvier 1989, il plaît de coupable aux accusations d'agressions sexuelles au deuxième degré et d'incitation à un enfant à des fins morales. La peine est suspendue jusqu'en mai. Deux mois avant sa condamnation, Demer assassine sa cinquième victime, un aspirant mannequin métisse de 24 ans, Anthony Sears, qu'il rencontre dans un bar gay le 25 mars 1989. Selon Demer, à cette occasion particulière, il ne cherche pas à commettre un crime. Cependant, peu avant l'heure de fermeture ce soir-là, Sears commence à lui parler. Jeffrey l'attire alors chez sa grand-mère où le couple se livre à des relations sexuelles orales avant que Demer ne drogue et n'étrangle Sears. Le lendemain matin, il place le cadavre dans la baignoire de sa grand-mère où il décapite le corps avant de le tenter de l'écorcher. Il arrache la chair et pulvérise les os qu'il jette à la poubelle. Jeffrey trouve Sears exceptionnellement attirant et Sears est la première victime dont il conserve des parties du corps. Il conserve la tête et les ordonne les génitaux de sa victime dans de l'acétone et les stocke dans une boîte en bois. Lorsqu'il déménagera à sa nouvelle adresse l'année suivante, il emmènera la dépouille. Le 23 mai 1989, Jeffrey est condamné à cinq ans de probation et à un an de prison avec placement à l'extérieur autorisé pour qu'il puisse conserver son emploi. Il devait également s'inscrire comme délinquant sexuel. Deux mois avant sa libération prévue, Damer est libéré sur parole. Les cinq années de probation imposées en 1989 commencent alors à ce moment-là. Damer retourne temporairement au domicile de sa grand-mère à West Alice. Le 14 mai 1990, Jeffrey quitte la maison de sa grand-mère et s'installe au 924 North 25e Street, appartement 213, amenant avec lui la tête et les organes génitaux momifiés de Sierves. Bien que situé dans une zone à forte criminalité, le nouvel appartement de Damer est proche de son lieu de travail, meublé et à 300 dollars par mois. Moins d'une semaine après son déménagement à cette adresse, Jeffrey tue sa sixième victime, Raymond Smith. Raymond est un prostitué de 32 ans que le criminel attient dans son appartement en lui promettant 50 dollars pour des relations sexuelles. À l'intérieur de l'appartement, il donne au prostitué un verre contenant sept somnifères puis l'étrangle avec ses mains. Le lendemain, Jeffrey achète un appareil photo Polaroid avec lequel il prend plusieurs photos du corps de Raymond Smith dans des positions suggestives avant de le démembrer dans la salle de bain. Il fait bouillir les jambes, les bras et le bassin dans une bouillard en acier ce qui lui permet de rincer les os dans son évier. Jeffrey est très organisé dans le démembrement de ses victimes. Ensuite, il dessous le reste du squelette de l'homme à l'extrusion du crâne dans un récipient rempli d'acide. Puis, il peint à la bombe le crâne de Smith qu'il place à côté du crâne de Sears sur une serviette noire. Environ une semaine après le meurtre de Smith, le 27 mai, Jeffrey attire un autre homme dans son appartement. À cette occasion, il consomme accidentellement la boisson chargée de sédatifs destinés à son invité. À son réveil le lendemain, il découvre que l'homme lui a volé plusieurs vêtements, 300 dollars et une montre. Le meurtrier ne signalera jamais cet incident à la police. En juin 1990, il attire un homme de 27 ans, Edward Smith, dans son appartement où il le drogue et l'étrangle. À cette occasion, plutôt que d'acidifier immédiatement le squelette ou de répéter les processus de blanchiment précédents qui ont rendu fragile le crâne de ses victimes précédentes, Damer place le squelette de Smith dans son congélateur pendant plusieurs mois dans l'espoir qu'il ne retienne pas l'humidité. La congélation du squelette n'élimine pas l'humidité et le squelette de cette victime est acidifié plusieurs mois plus tard. Jeffrey détruit accidentellement le crâne lorsqu'il veut le placer dans le four pour le sécher. Un processus qui provoque l'explosion du crâne. plus tard lors de sa capture il dira à la police qu'il s'est senti pourri à cause du meurtre de Smith car il n'avait pu conserver aucune partie de son il dirait ceci C'était ma façon de me souvenir de leurs apparences de leur beauté physique je voulais aussi les garder si je ne pouvais pas les garder entiers avec moi je pourrais au moins garder leur squelette. Moins de trois mois après le meurtre d'Edward Smith l'homme rencontre un natif de Chicago Ernest Miller âgé de 22 ans devant une librairie au coin de Northern 7ème Street Miller accède d'accompagner Jeffrey à son appartement pour 50 dollars et en outre accède de lui permettre d'écouter son coeur et son estomac Lorsque l'hôte tente de pratiquer le sexe oral sur Miller il l'affront que cela coûtera un supplément après quoi Damer donne à Miller un verre accompagné du somnifère à cette occasion l'assassin n'a que deux somnifères à donner à sa victime par conséquent il tue l'homme en lui coupant l'artère carotide avec le même couteau qu'il utilise pour disséquer les corps de ses victimes Miller se vide de son sang en quelques minutes Damer pose ensuite le corps nu pour diverses photographies polaroïdes subjectives avant de le placer dans sa baignoire pour le démembrer il embrasse il parle à plusieurs reprises à la tête coupée pendant qu'il démembre le reste du corps Jeffrey enveloppe le coeur le foie les biceps et les morceaux de chair de Miller dans des sacs en plastique et les place au congélateur pour une consommation ultérieure il fait bouillir la chair et les organes restants dans une substance gélatineuse ce qui lui permet de rincer la chair du squelette qu'il a l'intention de conserver pour préserver le squelette il place les os dans une solution légère d'eau de Javel pendant 24 heures avant de les laisser sécher sur un chiffon pendant une semaine la tête coupée et dans un premier temps placée au réfrigérateur avant d'être dépouillée de sa chair puis peinte et recouverte d'émail trois semaines après le meurtre de Miller le 24 septembre Jeffrey rencontre David Thomas un père de deux enfants de 22 ans au centre commercial Grande Avenue il le perçoit de devenir à son appartement pour prendre quelques verres avec de l'argent supplémentaire en offre s'il pose pour des photographies nu une fois après avoir donné à Thomas une boisson chargée de sédatifs Damer ne se sent pas attiré par lui mais a eu peur de le laisser se réveiller craignant qu'il ne soit en colère d'avoir été drogué par conséquent il l'étrangue et le démambre ne conservant intentionnellement aucune partie du corps il photographie le processus de démembrement et conserve ces photographies après le meurtre de Thomas Jeffrey ne tue personne pendant près de cinq mois bien qu'à au moins cinq reprises entre octobre 90 et février 91 il tente en vain d'attirer des hommes de son appartement il se plaint régulièrement de sentiments d'anxiété et de dépression à son agent de probation tout au long de l'année 1990 avec des références fréquentes à sa sexualité à son mode de vie solitaire à ses difficultés financières et peu avant Thanksgiving à son appréhension à l'idée de rencontrer et d'affronter son père et ses jeunes frères à plusieurs reprises de dameur fait également référence à des pensées suicidaires en février 1991 il observe Curtis Trouter un jeune de 17 ans debout à un arrêt de bus près de l'université Marquette il attire l'adolescent dans son appartement en lui proposant de l'argent pour poser nu pour des photos avec l'incitation supplémentaire à des rapports sexuels Geoffrey drogue Stouter lui menotte les mains derrière le dos puis l'étrangle à mort avec une lanière en cuir il démembre ensuite le jeune conservant son crâne ses mains et ses organes génitaux et photographie chaque étape du processus de démembrement moins de deux mois plus tard le 7 avril le criminel rencontre un jeune homme de 19 ans nommé Harold Lindsay marchant dans la rue il l'attire dans son appartement où il le drogue puis perce un trou dans son crâne à travers lequel il injecte de l'acide chlorhydrique avec une poire à jus Lindsay se réveille après cette expérience que Damer avait conçue dans l'espoir d'induire un état de soumission permanent en disant j'ai mal à la tête quelle heure est-il en réponse à cela le monstre drogue de nouveau sa proie puis l'étrangle il décapite Lindsay et conserve son crâne ensuite il écorche le corps de sa victime plaçant la peau dans une solution d'eau froide et de sel pendant plusieurs semaines dans l'espoir de la conserver définitivement à contre-coeur il se débarrasse de la peau de Lindsay lorsqu'il constate qu'elle est devenue trop effilochée et cassante en 1991 les autres résidents des appartements où habite Jeffrey se plaignent à plusieurs reprises auprès du gérant de l'immeuble Sopa Prince Whale des odeurs nauséabondes émanant de l'appartement 213 en plus des bruits de chute d'objets et de bruits occasionnels d'une tronçonneuse Prince Whale contacte alors Demer qui s'excuse et dit que les odeurs émanant de son appartement sont causées par le bruit de son congélateur provoquant la détérioration du contenu plus tard il informe Prince Whale que la raison de la résurgence de l'odeur est que plusieurs de ses poissons tropicaux sont morts récemment et qu'il s'occuperait de la faire plus tard le 24 mai Demer rencontre Tony Hughes un aspirant mannequin de 31 ans dans une boîte de nuit il la tient dans son appartement avec une offre d'argent proposée pour des photos Hughes est drogué jusqu'à peur de connaissance avant que Demer ne lui injecte de l'acide chlorhydrique dans le crâne dans le but de désactiver sa volonté et de le rendre soumis bien qu'à cette occasion le fourrage et l'injection se soient révélés mortels Dans l'après-midi du 26 mai il rencontre un adolescent laotien de 14 ans Konirak Sinvasomfon sur Winskonsi à Unu Ce que Jeffrey ne sait pas c'est que Konirak est le frère cadet du garçon qu'il avait adressé en 1988 Il offre de l'argent à Konirak pour l'accompagner à son appartement afin de poser pour des photos polaroïdes Au début le jeune garçon est réticent à la proposition avant de changer d'avis et d'accompagner l'homme à son appartement où il le pose pour des photos sous-vêtements avant que Jeffrey ne le drogue jusqu'à ce qu'il perde connaissance et lui fasse une fellation Avant que Konirak ne tombe inconscient le criminel conduit le garçon dans sa chambre où le corps de Tony Hughes que Damer a tué trois jours plus tôt gît nu sur le sol A cette occasion Jeffrey perce un trou étroit dans le crâne de l'enfant à travers lequel il injecte de l'acide chlorhydrique Damer boit ensuite plusieurs bières alors qu'il a allongé aux côtés de sa victime avant de s'endormir brièvement puis de quitter son appartement pour boire dans un bar et acheter encore plus d'alcool Le matin du 27 mai Jeffrey retourne vers son appartement et découvre Konirak assis nu au coin de la 25ème rue parlant en laotien avec trois jeunes femmes en détresse autour de lui Damer s'accroche des femmes et leur dit que Konirak auquel il faisait référence au pseudonyme de James Mong et son ami et tentent de le conduire à son appartement par le bras les trois femmes dissortent Damer expliquant qu'elles ont appelé le 911 à l'arrivée de deux policiers de Milwaukee John Balzay Zark et Joseph Cabriche l'attitude de Jeffrey s'est détendue il dit au policier que Konirak est son petit ami de 19 ans qu'il a trop bu suite à une dispute et qu'il se comporte fréquemment de cette manière lorsqu'il est ivre il ajoute que son amant a consommé du whisky Jack Daniel ce soir-là les trois femmes sont exaspérées et qu'en l'une des trois tentent d'indiquer à l'un des policiers que le garçon a du sang sur le corps et qu'il lutte contre les tentatives de Damer de l'accompagner jusqu'à son appartement l'agent lui répond durement de se retirer de la fermer et de ne pas intervenir peu de temps peu de temps après l'arrivée des policiers de Milwaukee trois pompiers de Milwaukee arrivent également sur les lieux ces individus examinent Konirak l'un des trois pense que le garçon a besoin d'un traitement mais les policiers ordonnent aux pompiers de partir peu de temps après l'agent Richard Porubkan arrive sur les lieux lui et Cabriche suivi de Balzerzac escorte Damer et Konirak jusqu'à l'appartement de Damer alors que ce dernier commente à plusieurs reprises la criminalité générale dans le quartier et son appréciation de la police à l'intérieur de son appartement et dans le but de vérifier son affirmation selon laquelle le garçon et lui sont amants Damer montre aux policiers les deux photos polaroïdes à moitié nues qui est la prise de Konirak la veille au soir bien que Balzerzac déclare ne rien sentir d'inhabituel Gabriche dit plus tard avoir remarqué une odeur étrange revelant des excréments à l'intérieur de l'appartement cette odeur émane en réalité du corps en décomposition de huge l'agent jette simplement un coup d'oeil autour de la chambre mais ne regarde pas vraiment bien les officiers partent ensuite avec une remarque sur laquelle Damer prend bien soin de son amant cet incident est décrit par les agents comme une dispute familiale au départ des trois policiers de son appartement Jeffrey injecte de nouveau de l'acide chlorhydrique dans le cerveau de Konirak cette seconde injection s'avère fatale le lendemain le 28 mai Jeffrey prend un jour de congé pour se consacrer au démembrement des corps de Konirak et de huge il conserve les crânes des deux victimes ceci nous rappelle fortement l'affaire Dennis Nielsen je vous invite fortement à regarder ma vidéo sur cet homme afin de voir les similitudes entre Nielsen et Demer le 30 juin Jeffrey se rend à Chicago où il rencontre un jeune de 20 ans nommé Matt Turner dans une gare routière Turner accepte de l'offre de l'homme de se rendre à Milwaukee pour une séance photo professionnelle à l'appartement Jeffrey drogue et tremble et d'un membre Turner et place sa tête et ses organes internes dans des sacs en plastique séparés au congélateur 5 jours plus tard le 5 juillet Jeffrey attire Jeremia Weinberger 23 ans d'un bord de Chicago à son appartement en lui promettant de passer le week-end avec lui il drogue Jeremia et lui injecte à deux reprises de l'eau bouillante dans le crâne le plongeant dans le coma dont il décède deux jours plus tard Le 15 juillet il rencontre Oliver Lacey 24 ans dans la rue Lacey accepte la ruse de Demer consistant à poser nu pour des photographies et l'accompagne alors à son appartement où le couple se livre à des relations sexuelles avant que Demer ne drogue Lacey A cette occasion le criminel a l'intention de prolonger le temps qu'il passe avec Lacey de son vivant Après avoir tenté sans succès de rendre Lacey inconscient avec du chloroforme il téléphone à son patron pour demander une journée d'absence cela lui est accordé Après avoir éteigné Lacey Demer a des relations sexuelles avec le cadavre avant de le démembrer Il place la tête et le cœur de Lacey au réfrigérateur et son squelette au congélateur 4 jours plus tard le 19 juillet Jeffrey apprend qu'il est licencié suite à ses nombreux jours d'absence Dès réception de cette nouvelle il attire Joseph Bradhoft 25 ans dans son appartement Bradhoft est étranglé et laissé allongé sur le lit de Demer recouvert d'un drape en deux jours Le 21 juillet Demer retire le drap et trouve la tête remplie d'asticots il décapite le corps nettoie la tête et la place au réfrigérateur Ensuite il acidifie le torse de Bradhoft ainsi que ceux des autres victimes tués au cours du mois précédent Le 22 juillet le monstre approche trois hommes avec une note de 100 dollars pour l'accompagner à son appartement afin de poser nue pour des photographies boire de la pierre et simplement lui tenir compagnie L'un des membres du trio Tracy Edwards 32 ans accède de l'accompagner à son appartement En rentrant dans l'appartement de son hôte Edwards remarque une odeur nauséabonde et plusieurs boîtes d'acide chlorhydrique sur le sol que Jeffrey prétend utiliser pour nettoyer les briques Après quelques conversations mineures Edwards répond à la demande de Demer de tourner la tête afin d'observer ses poissons tropicaux après quoi le criminel lui met des menottes au poignet Quand Edwards demande ce qu'il se passe Demer tente en vain de lui attacher les deux poignets puis lui dit de l'accompagner dans la chambre pour poser pour des photos A l'intérieur de la chambre Edwards remarque des affiches d'hommes nus sur le mur et une cassette vidéo de l'exorciste 3 était en cours de diffusion Il remarque également un fût bleu de 57 gallons dans le coin d'où émane une forte odeur Demer prend alors un couteau et informe Edwards qu'il a l'intention de prendre des photos de lui nu Dans une tentative d'appeler son agresseur Edwards déboutonne sa chemise disant qu'il lui permet de le faire s'il enlève les menottes et range le couteau En réponse à cette promesse Jeffrey tourne simplement son attention vers la télévision Edwards observe Demer se balancer d'avant en arrière et chanter avant de reporter son attention sur lui Il place sa tête sur la poitrine d'Edwards écoute les battements de son cœur et avec le couteau pressé contre sa vie victime informe Edwards qu'il a l'intention de manger son cœur Dans ses tentatives continuent pour empêcher le monstre de l'attaquer Edwards répète qu'il est son ami et qu'il ne veut pas s'enfuir Il décide qu'il allait soit sauter d'une fenêtre soit courir par la porte d'entrée non verrouillée à la prochaine opportunité Lorsque ce dernier déclare ensuite qu'il doit utiliser la salle de bain il demande s'il peut s'asseoir avec une bière à le salon où il y a la clim Jeffrey lui donne l'autorisation et le couple se dirige vers le salon quand Edwards sort de la salle de bain Dans le salon Edwards attend que Daimler ait un moment de dispersion avant de demander à utiliser de nouveau la salle de bain Quand Edwards se lève du canapé il remarque que le criminel ne tient plus les menottes sur quoi Edwards le frappe au visage déséquilibrant le monstre et court vers la porte d'entrée Le 22 juillet à 23h30 Edwards arrête deux policiers de Milwaukee Robert Roth et Rolf Müller au coin de North 25e Street Les policiers notent qu'Edwards a une menotte attachée à son poignet Après quoi il explique au policier qu'un monstre lui a placé les menottes et demande si la police peut les retirer Lorsqu'il voit que les clés des menottes des policiers ne correspondent pas à la marque de ces menottes à lui Edwards accède d'accompagner les policiers à l'appartement où il déclare avoir passé les 5 heures précédentes avant Lorsque les agents et Edwards arrivent à l'appartement de 213 Jeffrey invite le trio à l'intérieur et reconnaît qu'il a menotté Edwards bien qu'il n'ait donné aucune explication sur la raison pour laquelle il l'avait fait A ce stade Edwards révèle au policier que Dahmer a également brandi un grand couteau sur lui et que cela s'est passé dans la chambre Le criminel ne fait aucun commentaire sur cette révélation indiquant à l'un des policiers Muller que la clé des menottes se trouve dans sa table de nuit alors que le policier entre dans la chambre Jeffrey tente de le dépasser pour récupérer lui-même la clé sur quoi le deuxième officier présent Rove lui dit de reculer dans la chambre Muller remarque qu'il y a un grand couteau sous le lit il voit un tiroir ouvert qui après une inspection plus approfondie contient des dizaines de photos polaroïdes dont beaucoup sont des corps humains à divers stades de démembrement Muller note que le décor indique qu'ils ont été emmenés dans le même appartement dans lequel ils se trouvent actuellement il entre dans le salon pour lui montrer son partenaire en prononçant les mots ce sont des vrais lorsque Damer voit que Muller tient plusieurs de ses polaroïdes il saute sur les policiers afin de tenter de résister à leur arrestation les policiers le maîtrisent rapidement il menottent les mains derrière le dos et appelle une deuxième voiture de patrouille en renfort Muller ouvre le réfrigérateur et voit la tête franchement coupée d'un homme noir sur l'étagère du bas alors que Damer est coincé sur le sol sous rove il tourne la tête vers les officiers et marmonne les mots pour ce que j'ai fait je devrais être mort une fouille plus détaillée de l'appartement menée par le bureau d'enquête criminel de la police de Milwaukee révèle un total de quatre têtes coupées dans la cuisine de Damer au total sept crânes certains peints d'autres blanchis sont trouvés dans la chambre du criminel et dans un placard les enquêteurs découvrent des gouttes de sang collectées sur un plateau au fond du réfrigérateur de Damer ainsi que deux cœurs humains et une partie de muscles de bras chacun enveloppés dans des sacs en plastique sur les étagères dans le congélateur les enquêteurs découvrent un torse entier ainsi qu'un sac d'organes humains et de chair collée à la glace du fond ailleurs dans l'appartement de 113 les enquêteurs redécouvrent également deux squelettes entiers une paire de mains coupées deux pénis coupés et préservés un cuir chevelu momifié et dans le fût de 57 galons trois autres torses démembrés se dissolvant dans la solution acide au total 74 photos polaroïdes détaillant le démembrement des victimes de Damer se trouvent en référence à la récupération de parties du corps et d'objets au 924 nord 25e street le médecin légiste en chef décarde plus tard cela ressemblait plus au démantèlement d'un musée de quelqu'un qu'à une véritable scène de crime dès les premières heures du 23 juillet 1991 Jeffrey Demer est interrogé par le détective Patrick Kennedy sur les moques qu'il a commis et les preuves trouvées dans son appartement au cours des deux semaines suivantes Kennedy et plus tard le détective Dennis Murphy mène de nombreux entretiens avec Damer qui ensemble totalisent plus de 60 heures Jeffrey renonce à son droit d'avocat présent tout au long de ses interrogatoires ajoutant qu'il souhaite tout avouer car il a créé cette horreur et il est logique qu'il fasse tout pour y mettre un terme il admet facilement avoir assassiné 16 jeunes hommes noirs dans le Wisconsin depuis 1987 et une autre victime Steven Hicks dans l'OIO en 1978 la plupart des victimes du monstre ont perdu connaissance avant leur meurtre même si certaines sont décédées des suites d'une injection d'acide ou d'eau bouillante dans le cerveau comme il n'a aucun souvenir du mort de sa deuxième victime Steven Tuomi il ne sait pas s'il était inconscient lorsqu'il a été battu à mort bien qu'il admet qu'il est possible que le fait d'avoir vu la patrine exposée de Tuomi alors qu'il était ivre et puis l'avoir amené à tenter en vain d'arracher le coeur de l'homme de sa poitrine presque tous les meurtres commis par Damer après avoir emménagé dans les appartements d'Oxford impliquent un rituel consistant à poser les corps des victimes dans des positions suggestives généralement avec la poitrine poussée vers l'extérieur avant le démembrement Jeffrey admet facilement s'être livré à la nécrophilie avec les corps de plusieurs de ses victimes notamment en accomplissant des actes sexuels avec leur viscère alors qu'ils démembraient leur corps dans sa baignoire ayant remarqué qu'une grande partie du sang s'accumulait dans la poitrine de ses victimes après leur mort Damer a d'abord retiré les organes internes puis a suspendu le torse pour que le sang s'écoule dans sa baignoire avant de couper en dé les organes qu'il ne souhaitait pas conserver et d'en couper la chair Les eaux dont il souhaitait se débarrasser ont été pulvérisées ou acidifiées dans des solutions de soie laxe et d'eau de javel utilisées pour aider à la préservation des squelettes et des crânes qu'il souhaitait conserver Damer avoue avoir consommé le cœur le foie les biceps et des portions de cuisse de trois victimes qu'il a tués aux appartements d'Oxford Raymond Smith Ernest Miller et Oliver Lacey et avoir conservé la chair et organe d'autres victimes destinées à la consommation prévue En règle générale Damer a malaxé les parties du corps qu'il avait l'intention de consommer avant de préparer des repas aromatisés avec divers condiments Faisant référence aux raisons pour lesquelles il consommait ses victimes Damer déclare qu'il a initialement consommé des portions de ses victimes par curiosité avant d'ajouter « Je suppose que d'une manière étrange cela m'a donné l'impression qu'elle faisait encore plus partie de moi de façon permanente » Décrivant l'augmentation de son taux de meurtre au cours des deux mois précédents de son arrestation Il déclare qu'il a été complètement emporté par sa compulsion à tuer Ajoutant « C'était un désir incessant et sans fin d'être avec quelqu'un à tout prix quelqu'un de beau de très beau Cela a rempli mes pensées toute la journée » Lorsqu'on lui demande pourquoi il a conservé un total de sept crânes et le squelette entier des deux victimes Le meurtrier déclare qu'il était en train de construire un hôtel privé de crânes de victimes qu'il avait l'intention d'afficher sur la table située au salon sur laquelle il avait photographié le corps de plusieurs de ses victimes Cette exposition de crânes devait être ornée de chaque côté des squelettes complets de mille heures et de laissies Les quatre têtes coupées retrouvées dans la cuisine devaient avoir toute leur chair enlevée et utilisée dans cet hôtel tout comme le crâne d'au moins une future victime Des bâtons dans le salon devaient être placés à chaque extrémité de la table noire au-dessus de laquelle dameur avait l'intention de placer une grande lampe bleue avec des globes lumineux bleus s'étendant L'ensemble de la construction devait être placé devant une fenêtre couverte d'un rideau de douche noire opaque devant laquelle des demeures avaient l'intention de s'asseoir sur une chaise en cuir noir Lorsqu'on lui demande dans une interview du 18 novembre 1991 à qui l'hôtel était dédié Jeffrey répond à moi-même c'est un endroit où je pouvais me sentir chez moi Il décrit en outre son hôtel comme un lieu de méditation d'où il pensait pouvoir tirer un sentiment de pouvoir ajoutant Si mon arrestation avait lieu six mois plus tard c'est ce qu'ils auraient trouvé Le 25 juillet Jeffrey Dahmer est accusé de quatre chefs de meurtres au premier degré Le 22 août il est inculpé de onze meurtres commis dans le Wisconsin Le 14 septembre les enquêteurs de l'Orio après avoir découvert des centaines de fragments d'os dans la forêt derrière l'adresse de laquelle Dahmer a avoué avoir tué sa première victime identifient formellement deux molaires et une vertèbre avec des photographies de Higgs Trois jours plus tard Dahmer est accusé par les autorités de l'Orio du meurtre de Higgs Jeffrey n'est pas accusé de la tentative de meurtre d'Edwards ni de meurtre de Tuomi Il n'est pas accusé du meurtre de ce dernier parce que le procureur du comté de Milwaukee ne porte d'accusation que lorsque le meurtre peut être prouvé au-delà de tout doute raisonnable et Dahmer n'a aucun souvenir d'avoir réellement commis ce meurtre particulier pour lequel aucune preuve matérielle de l'assassinat de Tuomi n'est trouvé Lors d'une audience préliminaire prévue le 13 janvier 92 Jeffrey plaide coupable mais aliéné à 15 chefs d'accusation de meurtre Le procès de Jeffrey Dahmer commence le 30 janvier 1992 Il est jugé à Milwaukee pour les 15 chefs d'accusation de meurtre au premier degré devant le juge Lawrence Graham En plaidant coupable le 13 janvier les accusations portées contre lui il renonce à ses droits à un procès pour établir sa culpabilité telle que définie dans la loi du Winsconcine Les avocats du procès de Dahmer débattent pour savoir s'ils souffrent d'un trouble mental ou d'un trouble de la personnalité La poursuite affirme que les troubles n'ont pas privé Dahmer de la capacité d'apprécier le caractère criminel de sa conduite ni de la capacité de résister à ses pulsions La défense soutient que Dahmer souffre d'une maladie mentale et est animé par des obsessions et des impulsions qu'il est incapable de contrôler Les experts de la défense soutiennent que l'homme est fou en raison de sa pulsion nécrophile L'expert de la défense Fred de Berlin déclare que l'accusé n'est pas en mesure de modifier sa conduite au moment où il commet les crimes en raison de sa paraphilie ou plus précisément de sa nécrophile Judith Brie Baker professeure de psychiatrie et de psychologie est le deuxième témoin expert de la défense Baker diagnostique Dahmer comme nécrophile même si elle ajoute que Jeffrey l'avait informé qu'il préférait les partenaires sexuels dans le coma à ceux décédés 75% du temps Le dernier expert de la défense a témoigné le psychiatre légiste Karl Wallström diagnostique à l'assassin une nécrophilie un trouble de la personnalité limite un trouble de la personnalité schizotypique une dépendance à l'alcool et un trouble psychotique Le 8 février Fred Fosdal témoigne au nom de l'accusation Fosdal affirme qu'il croyait que Dahmer était sans maladie mentale au moment où il a commis le meurtre Il décrit Jeffrey comme un individu calculateur et rusé capable de faire la différence entre le bien et le mal avec la capacité de contrôler ses actions et dont la convoitise l'emporte sur sa morale Vu que Fosdal déclare qu'il croit que Dahmer est un paraphilier sa conclusion est que le meurtrier n'est pas un sadique Le deuxième et dernier témoin à comparer à charge le psychiatre légiste Parviet commence son témoignage de le douceurier Il déclare qu'il ne croit pas que Dahmer souffre d'une quelconque forme de maladie ou de défaut mental au moment où il a commis les crimes déclarant que Dahmer a fait de grands efforts pour se retrouver seul avec sa victime et n'avoir aucun témoin Il explique qu'il existe de nombreuses preuves selon lesquelles Dahmer se préparait à l'avance pour chaque meurtre et que ses crimes ne sont donc pas impulsifs Bien que Diet admet que l'acquisition d'une paraphilie n'est une question de choix personnel Il déclare sa conviction que l'habitude de Dahmer de s'enivrer avant de commettre chacun des meurtres est significative S'il avait une impulsion ou une contrainte de tuer dit Diet il n'aurait pas besoin de boire de l'alcool pour la surmonter Il ne boit de l'alcool que pour la surmonter car il est inhibé contre le meurtre Diet note que Dahmer s'identifie fortement aux méchants de l'exorciste et du retour du Jedi en particulier le niveau du pouvoir détenu par ses personnages expliquant l'importance de ses films sur la psyché de Dahmer et sur de nombreux meurtres commis dans les appartements d'Oxford Diet explique que l'homme regarde occasionnellement des scènes de ses films avant de rechercher une victime Il diagnostique alors à Dahmer un trouble lié à l'usage de substances une paraphimie et un trouble de la personnalité schizotypique Deux professionnels de la santé mentale nommés par le tribunal témoignant indépendamment de l'accusation ou de la défense sont le psychiatrégiste Georges Palermo et le psychologue clinicien Samuel Friedman Palermo déclare que les meurtres sont le résultat d'une agression refoulée en lui-même Il tue ses hommes parce qu'il veut tuer la source de son attirance homosexuelle pour eux En les tuant il tue ce qu'il déteste en lui Palermo conclut que Dahmer souffre d'un grave trouble de la personnalité mixte avec des caractéristiques antisociales obsessionnelles compulsives sadiques fétichistes limites et nécrophiles mais par ailleurs juridiquement sains d'esprit Friedman témoigne que c'est le désir de compagnie qui a poussé Dahmer à tuer et que Dahmer n'est pas psychotique Il décrit l'accusé comme aimable agréable à côtoyer courtois avec le sens de l'humour d'une beauté conventionnelle et aux manières charmantes Il était et est toujours un jeune homme brillant Il diagnostique alors à Jeffrey un trouble de la personnalité non spécifiée autrement comportant des traits limites obsessionnels compulsifs et sadiques Le procès dure au total deux semaines Le 14 février les deux avocats présentent leur plaidoirie finale au jury Chaque avocat a le droit à la parole pendant deux heures L'avocat de la défense Gérald Boyle argumente en premier se référant à plusieurs reprises au témoignage des professionnels de la santé mentale dont presque tous étaient d'accord que Dahmer souffre d'une maladie mentale Boyle soutient que les meurtres compulsifs de Dahmer sont les résultats d'une maladie qu'il avait découverte et non choisie Boyle dépeint le meurtrier comme un individu désespérément seul et profondément malade si hors de contrôle qu'il ne pouvait plus changer de conduite Après la plaidoirie finale de 75 minutes de l'avocat de la défense Michael McCann présente sa plaidoirie finale pour l'accusation décrivant Dahmer comme un homme sensé pleinement maître de ses actes qui s'efforce simplement d'éviter d'être détecté McCann décrit l'homme comme un individu calculateur qui tue pour contrôler ses victimes et conserve leur corps simplement pour s'offrir à une période prolongée de plaisir sexuel Il soutient qu'en plein d'un coupable mais fou de ses accusations Jeffrey cherche à échapper à la responsabilité de ses crimes Le lendemain le 15 février le tribunal se réunit de nouveau pour entendre le verdict Jeffrey Dahmer est jugé sain d'esprit et ne souffre pas de troubles mentaux au bon mal de chacun des 15 meurtres pour lesquels il est jugé bien que dans chaque chef d'accusation 2 des 12 jurés signifient leur dissidence La condamnation formelle est reportée au 17 février A cette date l'avocat de Dahmer annonce que son client s'est adressé au tribunal Jeffrey s'approche ensuite d'un pupitre et lit une déclaration préparée par lui-même et sa défense alors qu'il fait face au juge Dans cette déclaration il souligne qu'il n'a jamais désiré la liberté après son arrestation et qu'il souhaite franchement sa propre mort Il souligne en outre qu'aucun de ces meurtres n'a été motivé par la haine Il comprend que rien de ce qu'il dit ou fait ne peut réparer le terrible préjudice qu'il a causé aux familles de ses victimes et à la ville de Milwaukee et que lui et ses médecins pensent que son comportement criminel est motivé par des troubles mentaux Dahmer ajoute que ses connaissances médicales lui ont apporté un peu de paix et que même s'il comprend que la société ne le pardonnera jamais il espère que Dieu le fera Jeffrey Dahmer conclut sa déclaration par Je sais que mon temps en prison sera terrible mais je mérite tout ce que je reçois à cause de ce que j'ai fait Merci votre honneur et je suis prêt à subir votre sentence que je connais sera le maximum Je ne condamne aucune contrepartie Il est ensuite retourné à son siège pour atteindre la condamnation finale Jeffrey Dahmer est condamné à la réclusion à perpétuité plus 10 ans pour les deux premiers chefs d'accusation Les 13 autres chefs d'accusation sont passibles d'une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité plus 70 ans La peine de mort n'est pas une option que le juge Graham peut envisager lors de la phase de sanction car le Wisconsin a aboli la peine capitale en 1853 Après avoir appris la condamnation de Dahmer son père Lionel et sa belle-mère Charry demandent à avoir une réunion privée de 10 minutes avec leur fils avant son transfert à l'établissement correctionnel de Columbia à Portage pour commencer sa peine Cette demande est accordée et le trio échange des câlins et des vœux avant que Dahmer ne soit escorté Trois mois après sa condamnation à Milwaukee Dahmer est extradée vers Loyo pour y être jugée pour le meurtre de sa première victime Steven Hicks Au cours d'une audience du tribunal qui ne dure que 45 minutes Jeffrey plaît de coupable des accusations et il est condamné à une 16e peine d'emprisonnement à perpétuité le 1er mai 1989 Après sa condamnation il est transféré à l'établissement correctionnel de Columbia Pendant la première année de son incarcération Dahmer est placé à l'isolement en raison de préoccupation pour sa sécurité physique s'il entre en contact avec des co-détenus A la demande de ce dernier après un an d'isolement cellulaire il est transféré dans une unité moins sécurisée où on lui assigne un travail quotidien de deux heures pour nettoyer le bloc sanitaire Son travail s'étend ensuite pour inclure le nettoyage du gymnase de la prison Peu de temps après avoir terminé ses longues confessions en 1991 Jeffrey demande au détective Murphy de lui remettre une copie de la Bible Cette demande est accordée et d'un mœur se consacre progressivement au christianisme et devient un chrétien né de nouveau A la demande de son père il lit également des livres créationnistes de l'institute for creation research En mai 1994 Jeffrey est baptisé par Roy Radcliffe un ministre de l'église du Christ et diplômé de l'université chrétienne d'Oklahoma qu'il a rencontré le 21 avril Ce service a lieu dans le bain à remous de la prison Après le baptême de Damer Radcliffe le rend visite chaque semaine Les deux hommes discutent régulièrement de la perspective de la mort et Radcliffe révélera plus tard que dans les mois précédant son mœur Damer s'est demandé s'il péchait contre Dieu en continuant de vivre Faisant référence à s'écrit dans une interview accordée en 1994 à Stone Phillips sur Deadline ABC Damer a déclaré Si une personne ne pense pas qu'il y a un Dieu à qui rendre des comptes alors à quoi ça sert d'essayer de modifier son comportement pour le maintenir dans des limites acceptables C'est ce que je pensais en tout cas Le 3 juillet 1994 Un détenu Osvaldo de Roti tente de trancher la gorge de Damer avec un rasoir enfoncé dans une brosse à dinde alors que ce dernier est assis dans la chapelle de la prison après la fin du service religieux hebdomadaire Jeffrey reçoit des blessures superficielles et n'est pas sérieusement blessé lors de cet incident Selon la famille de Damer il est depuis longtemps prêt à mourir et accepte toute punition qu'il peut endurer en prison en plus des contacts réguliers de son père et de sa belle-mère la mère de Damer Joyce entretient également des contacts réguliers avec son fils avant son arrestation les deux ne s'étaient pas vus depuis Noël 1983 Joyce raconte que lors de ses appels téléphoniques hebdomadaires chaque fois qu'elle exprimait des inquiétudes quant au bien-être physique de son fils Damer répondait par des commentaires du genre ça n'a pas l'importance maman je m'en fiche c'est quelque chose de ma vie le matin du 28 novembre 1994 Jeffrey Damer quitte sa cellule pour effectuer le travail qui lui est assigné il est accompagné de deux côtés de pneus Jesse Anderson et Christopher Scarver le trio reste sans surveillance dans les deux chutes du gymnase de la prison pendant environ 20 minutes afin de les nettoyer vers 8h10 Jeffrey Damer est découvert sur le sol des toilettes du gymnase souffrant de graves blessures à la tête il a été sévèrement matraqué à la tête et au visage avec une barre métallique de 51 cm appartenant à un halter sa tête a également été frappée à plusieurs reprises contre le mur lors de l'agression bien que Damer soit toujours en dit et soit transporté d'urgence dans un hôpital voisin il est déclaré mort une heure plus tard Anderson a été abattu avec le même instrument et décède de ses blessures deux jours plus tard Scarver qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un meurtre commis en 90 informe les autorités qu'il a d'abord attaqué Damer avec la barre de métal de l'altère alors qu'il nettoyait le vestiaire du personnel avant d'attaquer Anderson alors qu'il nettoyait le vestiaire d'un détenu selon Scarver Damer n'a pas crié ni fait de bruit lorsqu'il a été attaqué immédiatement après avoir attaqué les deux hommes Scarver que l'on pense schizophrène est retourné dans sa cellule et informé un gardien de prison Dieu m'a dit de le faire Jesse Anderson et Jeffrey Damer sont morts Scarver insiste sur le fait qu'il n'a pas planifié ses attaques à l'avance mieux qu'il ait ensuite révélé aux enquêteurs qu'il a dissimulé la barre utilisée pour tuer les deux hommes dans ses vêtements peu avant l'attaque en empruntant sa mort la mère de Damer Joyce répond avec colère aux médias maintenant tout le monde est-il content maintenant qu'il est matraqué à mort est-ce suffisant pour tout le monde la réponse des familles des victimes de Damer est mitigée certaines célèbrent la nouvelle tandis que d'autres sont attristées Catherine Leysi la mère de la victime de Oliver Leysi déclare la souffrance est pire maintenant car il ne souffre pas comme nous le procureur qui a poursuit Damer a mis en garde contre la transformation de Scarver en héros populaires affirmant que la mort de Damer était toujours un meurtre le 15 mai 95 Scarver est condamné à deux peines supplémentaires d'emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de Damer et de Anderson Jeffrey Damer a déclaré dans son testament qu'il ne souhaite qu'aucun service ne soit célébré et qu'il souhaite être incinéré en septembre 1995 son corps est alors incinéré et ses centres sont partagés entre ses parents en raison d'un désaccord entre ses parents quant à savoir si le cerveau de Damer devait être conservé à des fins de recherche médicale cet organe est initialement conservé mais incinéré plus tard en décembre 1995 le 5 août 1991 alors que la nature et l'ampleur des crimes de Damer sont révélées une veillée aux chandelles pour célébrer et guérir la communauté de Milwaukee réunie plus de 400 personnes sont présents à la veillée des dirigeants communautaires des militants des droits des homosexuels et des membres des familles de plusieurs victimes de Damer les organisateurs déclarent que le but de la veillée est de permettre aux habitants de Milwaukee de partager leurs sentiments de douleur et de colère face à ce qui s'était passé les murders de Jeffrey Damer ont été commis à une époque de tensions raciales accrues à Milwaukee Walter Farrell professeur d'études communautaires à l'université du Wisconsin-Milwaukee déclare plus tard que des relations raciales dans la ville étaient dans un état de délabrement depuis près d'une décennie au moment de l'arrestation de Damer Dans une interview accordée en août au Christian Science Monitor Farrell dit que la nouvelle des meurtres ainsi que la conduite des policiers de Milwaukee John Balzerzak et Joseph Cabriche à l'égard de la victime Conerac Simfas-Somphon ont exacerbé et mis en évidence des tensions raciales au sein de la ville Les appartements d'Oxford au 1924 Nord 25e Street où demeurent à tuer 12 de ses victimes ont été démolis en novembre 1992 Le site est maintenant en terrain vague D'autres projets visant à transformer le site en jardin commémoratif en jardin de jeu ou à reconstruire de nouveaux logements n'ont jamais aboui En Cap en 1994 Lionel le père de Jeffrey publie un livre A Father's Story et fait donc d'une partie des bénéfices de son livre aux familles des victimes La plupart des familles montrent le soutien à Lionel et Chary bien que trois familles et ensuite poursuivent Lionel en justice Lionel Demer vit avec sa seconde épouse Chary jusqu'à sa mort en janvier 2023 Tous deux refusent de changer de nom de famille et professent leur amour pour Demer malgré son cri Joyce décède d'un cancer le 27 novembre 2000 Avant sa mort elle tente de suicider à au moins une occasion Le frère cadet de Demer David change de nom de famille et il est désormais dans l'anonymat Au total Jeffrey Demer le cannibal de Milwaukee a tué 17 jeunes hommes gays et pour la plupart appartenant à la communauté afro-américaine entre 1978 et 1991 dans l'anonymat Sous-titrage Société Radio